Monsieur Goblet bonjour, merci de venir nous rendre visite chez Visionary Marketing. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel de votre parcours ? Moi j'ai un parcours industriel dans l'entreprise, où je suis passé par d'abord l'immobilier, la maison individuelle, la création d'une marque qui s'appelait Maison Bouygues, c'était déjà assez ancien, pour ensuite faire partie de ceux qui ont démarré Bouygues Télécom, où j'ai passé une douzaine d'années pour devenir le vice-président de Bouygues Télécom, et puis ensuite je suis passé directeur général de TPS, le GTF, comme directeur général adjoint, maintenant de la présidence d'Anovo, et aujourd'hui d'avoir ma propre entreprise. Alors ce qui vous amène ici, c'est ce nouveau livre « Construire une marque leader » paru aux éditions EMS. Alors on y parle d'une rupture dans les techniques de marketing traditionnelles. D'abord, est-ce que c'est nouveau ? Ça semble nécessaire ? Pourquoi ? Moi je suis convaincu qu'il faut une rupture, parce que sans rupture avec ces techniques traditionnelles, une marque risque de perdre le fil avec le consommateur. Et ce qui était vrai il y a 30 ans, dans les 30 douleurieuses, n'est plus forcément aujourd'hui. À l'époque, pour lancer une marque, il fallait être puissant, il fallait de la publicité, il fallait engranger un processus commercial qui était nécessaire pour rassurer les distributeurs, qu'il y avait des stocks, qu'il fallait aller plus vite que les concurrents. Mais avec le temps, les entreprises ont mécanisé tout cela et souvent traitent leurs consommateurs comme un objet et non pas comme un sujet avec lequel la relation est complexe, fragile et riche. Alors je prends des exemples dans mon livre avec DIM, d'Expresso, qui sont des marques qui vraiment ont su sortir du cadre. Elles ont su sortir d'un mimétisme entre marques et partir sur un courant porteur latent qui crée une réelle rupture sur le marché. Alors le plus dur en marketing, c'est justement d'isoler ces motivations profondes qui font leur relation d'expérience entre une marque et un produit. Et c'est tout l'inverse d'un marketing, de pouce produits et mécaniques. — Alors je vais revenir sur cette perte de contact avec le consommateur que vous décrivez largement dans votre livre. Et il y a un moment où vous utilisez une expression, vous dites que les entreprises se sont enfermées dans leur mur. Alors je pense que ça parle à tout le monde. On a tous vu ça dans toutes les entreprises. Ici, c'est là. On a cette connaissance diffuse. Mais est-ce que vous êtes capable de chiffrer et d'évaluer l'ampleur de ce phénomène ? Est-ce qu'elle touche toutes les entreprises ? Est-ce qu'il y a des contre-exemples ? Alors elles sont très nombreuses. Et je vais être plus précis. Mais il faut vivre l'entreprise de l'intérieur. En fait, l'exploitation au quotidien dans une entreprise est très pesante. Donc il faut faire attention à ce que tout se passe bien. Et cette sédimentation des processus commerciaux crée un système d'information qui l'ouvre, qui est rigide, qui n'est pas facile à changer. Puis il y a une prééminence des processus métiers au sein d'un secteur, parce qu'il y a tendance à figer l'entreprise dans des modes opératoires qui ne sont pas très souples et qui peuvent créer de l'inconfort chez le consommateur. Alors je prends un exemple dans le livre de la page des amis sur Facebook. C'est-à-dire que si la relation avec une marque, au même titre qu'avec un ami, devient inconfortable, devient désagréable, eh bien la marque ou le contact est marginalisé dans la page et peut facilement sortir de la page et donc risque d'être effacée. La marque se doit d'enrichir l'expérience client, de la réenchanter. Alors Ranjave Gudati, qui est un professeur à Harvard Business School, a publié un livre extrêmement intéressant sur les entreprises qui ont cette fibre consommateur en opposition avec les entreprises qui malheureusement ne l'ont pas. La situation de ces entreprises est sans commune mesure entre la rentabilité de celles qui ont la fibre consommateur et celles de ceux qui ne l'ont pas. Cette recherche faite il y a trois ans en réorganisation pour résilience est très sérieuse. Elle est établie à 70% dans sa recherche le pourcentage d'entreprises qui n'ont pas assez cette fibre consommateur. Alors vous citez, revenons là-dessus, parmi ces 70%, vous citez plutôt des contre-exemples, plusieurs reprises, vu le parcours c'est un peu normal, et on trouve beaucoup l'opérateur de télécom. Alors en dehors de Free, qui est effectivement pas mal marqué et réussi à sortir du cadre récemment, on l'a vu en 2012, vous citez des bonnes pratiques des opérateurs de télécom, mais pourtant les opérateurs de télécom, même si on les aime beaucoup et qu'on les respecte, parce qu'on les aime, ils ont souvent été aussi épinglés. Alors pour ne pas prendre les exemples français, prenons les exemples américains, AT&T est régulièrement épinglé, le câble opérateur américain encore pire, tous ces gens-là sont souvent épinglés justement pour être parfaitement l'exemple des fournisseurs qui sont restés dans les murs. Et donc est-ce que ce ne sont pas finalement des contre-exemples ? Alors vous avez raison, parce que lorsqu'on voit des marques mondiales, comme Google, comme Facebook, ou des marques françaises, ou sitiers Free, également rentes privées, ce sont le fait d'entrepreneurs individuels qui ont laissé sur place des marques établies beaucoup plus puissantes. Ce sont des gens qui ont su justement sortir du cadre, sortir des certitudes, et moi je trouve que c'est un phénomène extrêmement rassurant, parce que ça montre qu'il y a des ouvertures pour ceux qui savent décrypter mieux que les autres l'expérience consommateur. Alors si on en revient aux opérateurs de télécom, je prends l'exemple d'un grand opérateur européen, dans le livre, qui pour moi, une fois la moisson terminée, c'est-à-dire une base client constituée, a clairement traité ses clients en usager. Je ne pense pas que ça lui porte chance, parce que le client, par définition, est libre. Il est libre, il est libre de ses arbitrages. Alors qu'est-ce qui se passe dans le domaine des télécoms ? Il y a un écosystème, et quelles sont les marques qui sont en train de prendre le lead dans cet écosystème, notamment dans les télécoms mobiles ? C'est Apple, c'est Google, c'est le système Android, c'est le système iOS adossé à l'iPhone. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui accompagnent réellement le client et le consommateur dans son quotidien, les opérateurs étant respectés, mais étant passés en retrait par rapport à tout ça. Donc il y a une morale dans cette histoire. Le consommateur est libre. Alors justement, le consommateur est libre, et il est libre aussi en votant avec ses pieds de tuer les marques. Et vous citez cet exemple de la Comareg, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont les gens qui éditaient les livres de petites annonces gratuites qui se sont faits, complètement retournés par notamment les sites comme Leboncoin. Alors, c'est marrant parce que Comareg connaît bien, en 2001, ils avaient racheté un site web qui s'appelait Promoguide, qui était fondé par un de mes amis, et qu'ils ont rapidement désossé pour arriver à rien et en faire un fiasco. Alors pourquoi justement, malgré les tentatives, on voit des marques comme ça, qui n'arrivent pas à réaliser ce qu'on appelle aujourd'hui, dans notre jargon, la transformation digitale ? Parce que le chiffre d'affaires centré sur des processus métiers est souvent considéré par des managers qui sont vraiment centrés, trop centrés sur le quotidien, comme une source intarissable. C'est un peu comme la fidélité dans un couple, c'est censé ne jamais arrêter. Et en fait, le consommateur change, et il ne le voit pas changer. Alors Comareg, c'est extraordinaire, c'est une société qui faisait plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui avait une rentabilité extraordinaire, ça a duré 30 ans, et puis comme vous le dites, le bon coin est arrivé, d'autres sites web, et cet heptomadaire gratuit, mais annonce payante, a eu en face de lui un concurrent en temps réel où les annonces étaient gratuites. Donc ça n'a pas duré longtemps. Cette diversification dans l'Internet, il n'y en a pas eu, puisque factuellement à la fin, elle ne comptait pour rien, comme vous l'avez aussi souligné dans le chiffre d'affaires. Le résultat, c'est que cette belle société a disparu en 4 ans. Mais quand on regarde le concurrent direct, qui s'appelle Spear, Communication, qui pesait le même poids en chiffre d'affaires, filiales de Ouest de France, bien eux, ils ont initié la centrale du particulier, ils ont initié le Gikimo, ils ont initié Karagysiak, ils ont créé le bon coin avec Shipstead, groupe nordique, et ils ont eu des problèmes également, mais ils ont revendu la centrale, ils ont revendu le bon coin à Shipstead, ils ont rééquilibré leur bilan et retrouvé un modèle économique stable. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fatalité, il y a le leader qui s'est écroulé, mais le concurrent, lui, a réussi à résister, parce qu'il a devancé le courant porteur qui allait bouleverser ce marché. Alors, vous qui avez été un observateur de tous ces marchés et de tous ces bouleversements des 20 dernières années, et notamment par l'Internet, on y reviendra dans une seconde, allez, on va faire un petit peu de prospective, alors est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les secteurs qui vont être titillés dans les quelques années qui viennent ? Alors, là, je vais peut-être vous décevoir parce que ce que je cherche à traiter dans ce livre, c'est moins les secteurs qui vont émerger dans les années suivantes que la manière de les détecter. C'est-à-dire que la manière de les détecter, c'est que le marketing est adossé à des mouvements sociaux. Et ces mouvements sociaux s'appuient sur des courants porteurs. Alors, lorsque Dime a fait tournoyer des jeunes femmes dans les années 70, dénudées avec des collants de couleurs qui étaient joyeuses, enjouées, libérées dans une France qui était bien coincée à l'époque, avec des femmes modestes, discrètes et corsetées, ils ont préhanté un courant porteur et ils sont devenus leaders. Donc la difficulté, je cherche à donner quelques clés sur des techniques qui permettent de faire se révéler comme en chimie des tendances porteuses sur lesquelles on peut s'adosser et qui vont amener des ruptures sur un marché donné. Alors, une fois qu'on a la tendance porteuse, il y a un deuxième critère. C'est que j'ai constaté dans beaucoup d'entreprises qu'on ne connaît pas la motivation profonde qui relie le consommateur à l'usage du produit. Il y a une relation superficielle liée au business, mais il n'y a pas cette connaissance profonde. Donc cette connaissance profonde, il faut absolument la comprendre, de manière à identifier ensuite les consommateurs qui constitueront le cœur du marché et qui peseront sur l'avenir du marché. Et là, il y a des études de typologie, certaines sont présentées assez originales, qui permettent justement d'identifier les groupes qui seront porteurs. Moi, j'étais à la naissance de la téléphonie mobile en France. J'ai insisté pour que l'entreprise que je représentais mise sur un créneau, sur un segment de marché qui n'existait pas. Et tout le bois a été mis sur un segment de marché qui n'existait pas, mais qui allait devenir majeur. Donc c'est ces trois techniques-là, si vous voulez, qui permettent de s'arrimer sur des courants qui vont arriver. Et ensuite, sur chaque courant, il faut faire cette détection. Je rebondis d'ailleurs sur ce que vous dites pour réévoquer finalement ce qui fait le thème fondateur de ce livre, c'est l'expérience client, la fameuse expérience client. Et pourtant, quand on est sur le terrain, ça s'arrête souvent à la couleur du site web, à savoir où est-ce qu'on va mettre les menus. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience client ? Et d'abord, est-ce qu'on en a, à part quelques contre-exemples en France, une bonne compréhension ? L'expérience client, moi, si vous voulez, ce que j'ai constaté dans ma vie, dans l'entreprise, c'est qu'il y a une aptitude à la dispersion au niveau du marketing, de la marque et des actions commerciales qui est assez extraordinaire. C'est ce qu'en physique, on appelle une force centrifuge qui vous éloigne du centre, qui fait que vous courez après toutes les opportunités. En physique, on m'a appris que la force centrifuge, c'était l'absence de force centripète. La force centripète, c'est un dirigeant qui sait ce qu'il veut, comme Jeffrey. par exemple, avec M. M. Niel. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas un dirigeant qui est convaincu qu'il y a la fibre consommateur et qui est convaincu que vivre l'expérience consommateur est essentiel, vous ne pouvez pas y arriver. J'étais ce matin sur un cas assez intéressant d'un nouveau système mis en place dans les supermarchés d'assistance au client. Je voyais que ce système d'assistance au client était un système organisé pour le détrousser, pour faire encore plus d'argent avec lui. Ce que j'essayais d'expliquer, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ce système ne fonctionnera que s'il enrichit l'expérience de la personne qui pousse le caddie dans le cadre de ce supermarché. Par exemple, plutôt que de lui expliquer qu'il y a des promos, il faut mieux expliquer à la dame qui pousse le caddie comment on fait une recette avec des poissons à moins de 3 euros. Parce que ça, c'est concret. Ça permet d'acheter un produit frais et de faire une recette économique. Donc, cette volonté de comprendre l'expérience du client, de la partager, de l'enrichir, de la réenchanter est essentielle alors que le réflexe, souvent, est de traiter avec un client objet qui amène du chiffre et donc, on veut qu'il ramène toujours plus de chiffres. Alors, petite dernière question. Dans le chapitre 7, vous avez un paragraphe intitulé « Vers une position centrale d'Internet ». Je sais qu'il me préoccupe ici au plus haut point. Et vous indiquez que l'agence Publicis déclarait vers 2018 à peu près 50% de ses recettes proviennent vers du numérique. Alors, le numérique est-il juste une affaire de publicité ? Alors, le numérique, en fait, c'est M. Lévy, Maurice Lévy, qui prévoyait justement que le numérique interviendrait pour plus de 50% dans son chiffre. Alors, ce n'est pas uniquement une affaire de publicité, mais le métier de Maurice Lévy et de publiciste, c'est plus que la publicité. Son métier, c'est de gérer l'intermédiation entre une marque et son public. Et il faut bien reconnaître que cette intermédiation passe de plus en plus par Internet. Parce qu'il y a trois niveaux dans Internet. Il y a un niveau qui vraiment a bouleversé le marketing qui était centré sur la cellule individuelle et familiale et sur des enjeux sociétaux. Il y a la partie intermédiaire personnalisée par les réseaux sociaux qui fait que les gens échangent, font des arbitrages et même décident de ce qu'ils vont acheter avec des tiers. Il y a le deuxième niveau qui sont des sites qui s'appuient sur ces réseaux sociaux comme TripAdvisor et qui sont des comparateurs, des conseils qui deviennent essentiels dans le choix d'une chambre d'hôtel d'un restaurant. Et puis enfin, vous avez des sites comme Amazon lorsqu'on s'inscrit sur le site qui développent une interaction extrêmement positive et ajustée avec le client. Donc ces trois niveaux d'Internet font que l'accompagnement à l'expérience client est confondément enrichi et que dans l'intermédiation entre un produit, une marque et le consommateur, l'Internet pèse de plus en plus. Ça pèse d'autant plus que la marque est dématérialisée pour les produits physiques. Il faut encore un petit peu de temps.